On est très satisfait d'avoir Jérémy Chardy, qui est pour nous le local de l'étape, qui est quand même le quatrième français, qui est 30e joueur mondial, qui fait une super saison, qui a débuté en Coupe de Vise, donc qui a joué l'an dernier au stade toulousain. On est vraiment satisfait que ce soit lui notre tête de série, et j'espère qu'il va gagner ce master, en tout cas nous faire du très beau tennis toute la semaine à Toulouse. On a, je dirais, un groupe de joueurs très très fort, et ce qui fait que malheureusement, quand on a le forfait du premier, du deuxième, voire du troisième, on arrive quand même à avoir des joueurs de qualité. Avec les collectivités locales, on s'est réunis, on a beaucoup discuté, et ce qui nous intéresse à nous, c'est vraiment que cet événement ait un côté sportif, mais aussi ait un côté d'animation pour les jeunes. On a vraiment envie que tous les jeunes, mercredi, arrivent au Palais des Sports, donc il y a des jeunes de Toulouse, mais de tout le département et de tout Médipyrénées. L'an dernier, on avait dans les 3000 gamins, cette année on espère 4000, 4200 gamins, donc c'est quelque chose d'assez important. On aura des bus qui viennent de tout Médipyrénées, et on espère qu'ils vont garder un souvenir merveilleux cet après-midi, avec beaucoup de jeux, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'animations, la possibilité pour eux de faire des échanges avec les meilleurs joueurs, et même s'ils n'ont pas de jeu de son gars, ils feront des balles avec Chardy, avec Beneteau, avec Mathieu, et je crois que ça va être une très belle animation. Après, le soir, on fait un colloque médical sur la prévention, notamment des blessures, puisque le tennis, mais comme beaucoup d'autres sports, n'échappent pas à ce genre d'ennui, les sportifs sont très sollicités, ont beaucoup de blessures, donc on fait un colloque médical sur la prévention de la blessure. Vendredi, on fait la journée de la femme, avec des animations, des réunions, des colloques pour les dames qui s'intéressent au tennis, et qui participent, et notamment la réunion de toutes les présidentes de clubs de tennis de Midi-Pyrénées. Merci. Merci. Merci.